L'oubli de l'Algérie s'est installé pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il fallait vivre au quotidien. Mes parents cherchaient du travail, cherchaient un logement, donc c'était la priorité. Ce n'était pas d'essayer de se remémorer ce qui s'était passé. Ça, c'est la première chose qui est tout à fait essentielle. La deuxième chose, c'est qu'on est arrivé dans un pays, la France, qu'on ne connaissait pas, même si nous étions des Français, bien sûr, mais un pays en paix. Nous sortions d'une période, disons, de guerre. Donc un pays en paix, ça veut dire un pays, dans le fond, où on peut circuler librement, ne pas être fouillé dans les rues, etc. dans une société qui était lancée dans la consommation, en fait, à fond. C'était les Trente Glorieuses. Et donc l'accélération, la modernisation de la société française a favorisé l'oubli de l'Algérie, bien entendu. C'est-à-dire qu'il y avait à la fois une sorte d'oubli volontaire, personnel, et en même temps, qui s'inscrivait dans une sorte d'oubli collectif, où les Français, qui, dans le fond, étaient entrés dans une guerre en 1939, avaient poursuivi avec l'Indochille en 1946, l'Algérie en 1954, arrivés en 1962, il y a quand même une forme de lassitude, et donc de vouloir vivre autrement, vivre différemment, et donc, quelque part, d'oublier l'Algérie. D'abord, il y a la ville qui est gigantesque, évidemment, Paris, par rapport à la ville où j'habitais, qui est, pareil, comme une petite ville de province, par rapport à l'immense ville, à l'immense capitale qui était Paris. D'autre part, bien sûr, il y a eu, avant 1968, une sorte de découverte, c'était ce que je pourrais appeler une culture ouvrière, d'engagement, puisqu'on habite à HLM, à Sartreville, en banlieue, et donc les jeunes que je côtoyais, adolescents de cette époque-là, étaient la plupart des fils d'ouvriers, et qui ne se renvoyaient pas à des origines ethniques particulières. Il y avait une sorte de mélange qui existait, qui était réel, et ça a été pour moi l'occasion aussi, bien sûr, de la découverte d'une France populaire, fondamentalement, à travers la musique, notamment, à travers différents codes propres à la jeunesse adolescente des années, de ce qu'on appelle les « sixties », en fait, fondamentalement. Et puis arrive 68, alors là, 68, là, c'est un autre type d'effervescence, beaucoup plus forte, beaucoup plus importante, puisque j'ai 17 ans à ce moment-là, et là, c'est une entrée en politique fracassante. Mais à la fois au diapason de ma génération, bien sûr, mais pas seulement, parce qu'il y avait aussi la façon que j'avais de regarder mes parents, qui avaient été, ce que j'explique dans le livre, qui avaient été déclassés socialement, qui avaient connu une sorte de chute vertigineuse sur le plan social. Et il y avait pour moi aussi la volonté, non pas, entre guillemets, de les venger, parce que ça paraît excessif, évidemment, mais au moins de réparer, ou de tenter de réparer, par l'action, de l'engagement, des injustices, peut-être, qu'ils avaient eux aussi connues lorsqu'ils sont arrivés dans l'isolement, dans l'isolement de 1962-63. La frontière, elle est assez fragile, en fait, fondamentalement, parce que moi, ça fait longtemps que j'ai quitté la sphère purement académique, qui est celle, disons, d'archives, avec témoignages, notes en bas de page qui remplissent la moitié de la page, etc. Ça fait quand même longtemps, notamment parce que j'avais commencé à travailler au début des années 90 sur la mémoire, dans un livre qui s'appelait La Vangraine et l'oubli. Et donc, j'avais travaillé à la fois sur la mémoire et à la fois sur les images. Donc, en fait, des sources qui sont éloignées de la sphère académique traditionnelle de l'époque, qui étaient un petit peu à l'écart. Donc, il me fallait un nouvel écart. Ce nouvel écart, c'est effectivement l'investissement personnel, subjectif, le jeu. Parce que là, il fallait passer, disons, du « nous » collectif, de la société sur laquelle on travaille, en particulier, bien sûr, la société algérienne, sur laquelle j'ai beaucoup travaillé, beaucoup publié. Mais cette fois-ci, c'était le passage du « nous » collectif au jeu personnel, subjectif, individuel. C'est peut-être un effet de vieillissement, je ne sais pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501